... Regardez avec moi dans Romain 12. Pour ceux qui n'étaient pas à la prière, c'est la continuation de la précédente série « Comment réussir sa vie en Dieu ». Nous avons vu des choses que nous sommes censés connaître. Connaître le renouvellement de l'intelligence. La nécessité de connaître notre héritage en Christ, notre identité en Christ. Je pourrais avoir juste un peu plus de volume, s'il te plaît. Notre identité en Christ, notre héritage en Christ, notre positionnement, notre mission. Nous avons parlé du sens de l'existence. Réécoutez et regardez de nouveau le dernier message. Quel est le sens de l'existence ? Pourquoi est-ce que nous sommes là ? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et j'encourage particulièrement les jeunes à s'interroger. Pourquoi est-ce que je suis sur terre ? Qu'est-ce que je suis là pour accomplir ? Qu'est-ce que ma vie doit être ? Qu'est-ce que je dois devenir ? Je ne suis pas ici par hasard parce qu'il fallait un être humain supplémentaire. Je suis ici parce que Dieu m'a placé ici et il veut faire quelque chose d'eux et avec ma vie. Alléluia. Romain XII nous dit ceci. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons lu plusieurs fois ce passage, mais nous mettons l'accent sur une autre partie ce matin. Nous avons beaucoup mis l'accent sur le renouvellement de l'intelligence, mais je vous ramène au début de cette phrase, il dit par les compassions de Dieu, qui aussi peut être dit à cause de la miséricorde de Dieu. Dans les passages précédents, l'apôtre Paul a expliqué le sens même du salut et de la rédemption. En d'autres termes, ce que Dieu a fait pour nous, les compassions dont nous avons bénéficié de la part du Seigneur. À les témoignages de ce matin, on illustre certaines dimensions de cette compassion de Dieu que nous avons vécue. Le salut de notre âme, la rédemption, la transformation que Dieu opère en nous, le pardon des péchés, le fait que nous qui étions éloignés de lui avons maintenant été rapprochés. Toutes ces choses représentent l'œuvre extraordinaire que Dieu a accomplie en nous. Et l'apôtre Paul est en train de dire, par conséquent, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Nous avons déjà vu le fait qu'il ne s'agit pas simplement du corps physique, parce que c'est une image qui renvoie au sacrifice de l'Ancien Testament. Et les Romains à qui il écrit cette lettre en premier lieu, connaissent le système de sacrifice, parce qu'ils étaient imprégnés dans ce système de sacrifice, où on prenait un animal vivant, et on le tuait et on le mettait sur l'autel. Donc on en ferait son corps comme un sacrifice. Mais dans ce cas-là, c'était un sacrifice mort. C'était toute sa vie qui était perdue. Mais dans notre cas, c'est un sacrifice vivant. Alléluia. Donc ce qui est derrière, c'est qu'en vue de tout ce que vous avez reçu de Dieu, maintenant donnez-vous à Dieu. Alléluia. Donnez-vous à Dieu. Et le mot usiel que nous utilisons pour cela, c'est la consécration. Dites consécration. En terminant la série sur la gratitude, nous avons parlé du fait qu'un des aspects de la gratitude, lorsque nous sommes reconnaissants envers Dieu, c'est que ça nous amène à davantage de consécration. Vous aimez plus le Seigneur. Plus vous êtes conscients de ses bienfaits, plus vous l'aimez et plus vous vous donnez à lui. En réalité, quand vous êtes conscients de tout ce que Dieu a fait pour vous, pas juste un « merci Seigneur, merci Seigneur », mais un cœur profondément reconnaissant. Vous ne pouvez que vous donner à lui. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les oppositions, les difficultés, les circonstances de votre vie, vous n'avez qu'un seul désir. Ce Dieu qui m'a fait tellement de bien, comment je peux lui faire plaisir ? Comment je peux le servir ? Si vous n'avez pas ce désir aujourd'hui, suivez le témoignage de Ronald, donnez à Dieu de vous donner le désir d'avoir le désir. Demandez à Dieu. Alléluia. Je vous assure, tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété, Dieu nous a donné. Dieu nous a donné. Il nous donne même la capacité de vouloir ce que nous sommes censés vouloir, mais que nous ne voulons pas. Donc, comme je vous dis toujours, que personne ne cède à ses désirs et à ses vouloirs. Demandez à Dieu de vous donner de vouloir ce que lui veut. Donc, je me donne entièrement. Je m'offre à Dieu. La consécration. Je me sépare des péchés. Elle a témoigné de la séparation de l'impudicité. Je me sépare des péchés et je me donne à Dieu. Je me mets à part pour Dieu. C'est cela la consécration. Et à chaque fois, comme vous lisez dans Ephésiens, dans Colossiens, la première partie, c'est toujours de dire toutes ces compassions de Dieu, tous ces bienfaits de Dieu. Et ensuite, la deuxième partie, c'est dit, en vue de tout cela, voilà comment vous devez vivre. Avec parfois des mots différents, parfois des mots similaires, mais il y a toujours une conséquence qui doit suivre naturellement la bonté de Dieu que nous avons vécue. Dans son témoignage, elle parle du fait que maintenant, elle l'évangélise. Alors qu'en 20 ans de conversion, elle n'avait jamais évangélisé. Et Dieu va te donner de porter des fruits. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un jour où quelque chose doit changer. Et je crois que pour quelqu'un aujourd'hui, quelque chose va changer. Amen. Si c'est vous, dites Amen. Amen. Quelque chose va changer. Et en dépit de toutes ces années, Dieu est venu, il a dit, non, maintenant, tu te sépares de ça et tu te donnes à moi. La consécration. Vivre une vie de consécration. Comment est-ce que nous réussissons nos vies en Dieu? Nous vivons une vie de consécration. Consécration. Il y a une différence nette entre la vie d'un enfant de Dieu qui vit dans l'impélicité et un enfant de Dieu qui vit dans la consécration. Entre la vie d'un enfant de Dieu qui est juste un chrétien de dimanche qui ne fait rien pour servir le Seigneur et la vie d'un enfant de Dieu qui est consacré au service. Il y a une différence nette. Parce que c'est la conclusion. La parole de Dieu nous dit très, très clairement qu'il nous a sauvés pour de bonnes œuvres. Donc, c'est important pour nous de comprendre la consécration. Que nous sommes censés nous donner tout entier à Dieu. Une soumission entière envers Dieu. Une dévotion. Une consécration aux objectifs de Dieu sur la terre. Dieu nous a sauvés pour faire de nous ses alliés et non pas ses clients. Ses alliés. Ses partenaires. Sa voix. Sa main. Ses agents sur la terre. Une personne, pour ceux qui sont étudiants dans votre école, qui souffrent, vous êtes l'agent de Dieu dans cette école. grâce à votre consécration, Dieu va pouvoir vous utiliser pour aider, toucher, prier pour, bénir vos camarades de classe. Au lieu de simplement dire à mon pauvre, c'est dur ce que tu vis. ça, ce n'est pas la compassion. Ça, c'est l'inutilité. Une dévotion totale aux objectifs de Dieu. Et nous voyons l'exemple de la consécration dans ces déclarations de l'apôtre Paul dans Philippiens 3. Il commence en disant tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, le statut qu'il avait, le niveau qu'il avait, même sur le plan religieux, les atouts qu'il avait dans sa vie. Et il continue pour dire, mais tout ça maintenant n'a aucune importance pour moi. Lorsque nous nous consacrons à Dieu, il y a des choses qui doivent devenir inintéressantes pour nous. Des choses sur lesquelles nous comptions avant, qui étaient tellement capitales dans nos vies. Il y a un changement de perspective. Et l'apôtre Paul déclare, pourtant moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je ne le peux plus encore. Et il commence à énumérer cette condition qui aurait pu être un badge dans sa vie. Mais il dit, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Une des difficultés que nous avons à nous consacrer, c'est que nous ne sommes pas intimement persuadés de la valeur de ce que nous avons en Jésus. Le monde nous attire encore, les publicités nous montrent encore, on nous fait miroiter une vie qui serait merveilleuse mais qui n'est pas de Dieu. Donc beaucoup de chrétiens sont partagés et déchirés. Mais je prie que ce matin quelqu'un reçoive une conviction profonde que le bien suprême c'est Jésus. Lorsque nous sommes convaincus que c'est Jésus le bien suprême, tout notre fonctionnement change, la consécration devient une évidence parce que tout le monde veut s'identifier à ce qui est bon. Tout le monde veut s'identifier à ce qui est bon. Tout le monde, tout le monde, absolument tout le monde. Mais quand vous êtes convaincus que le bien suprême c'est en Jésus, vous n'avez aucun mal à dire, moi je suis à Jésus. Peu importe qui vous regarde et qui pense quoi. Dites consécration. 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 Le bien suprême. Et il le dit très clairement, c'est évident pour lui, cet homme qui a eu tellement de possibilités dans sa vie. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous n'avons pas d'autres possibilités. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes tellement malheureux que si nous n'allions pas à l'église, notre vie serait une catastrophe. De toute façon, quand on ne connaît pas Christ, notre vie est une catastrophe mais pas dans le sens où les gens le voient. Il y a des personnes qui pensent que oui, ceux qui vont à l'église c'est vraiment qu'ils ont beaucoup de problèmes. Nous avons tous beaucoup de problèmes. Nous avons un problème majeur. Nous sommes séparés de Dieu. Mais Jésus règle ce problème-là. Et cet homme dit, le bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur, à cause de lui je me suis laissé dépouiller de tout. Dites consécrations. Et je considère tout cela comme des ordures consécrations afin de gagner Christ. Dieu va nous ouvrir les yeux ce matin pour savoir ce dont nous devons nous laisser dépouiller et ce que nous devons maintenant considérer comme des ordures pour Jésus. Alléluia. Et ce qu'est la monosokoté. Ça c'est la consécration. Et la consécration couvre beaucoup de choses. Il y a la consécration pour vivre une vie de pureté devant le Seigneur. Et c'est particulièrement capital dans notre génération où nous avons complètement brouillé les lignes. Et les jeunes qui grandissent ne savent même plus ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il était un temps où même les gens qui ont converti avaient certaines valeurs. Mais maintenant tout est chamboulé. Et c'est important pour nous de nous consacrer à la pureté. La parole de Dieu nous dit d'être saint comme il est saint. Et cette pureté est vraiment nécessaire. À un moment donné lorsque le peuple allait traverser le Jourdain, avant de traverser le Jourdain, Jésus leur a dit une phrase très simple. Il leur a dit ceci, consacrez-vous car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Et le peuple s'est consacré. Et le résultat c'est que Dieu a ouvert le Jourdain. On parle beaucoup du fait qu'il a ouvert la mer Rouge mais on oublie souvent qu'il a ouvert aussi le Jourdain devant le peuple. Et ils ont traversé sur terre sèche. Ils se sont consacrés. Alors que nous nous consacrons au Seigneur, nous allons voir beaucoup de choses extraordinaires se passer dans nos vies. Vous vous souvenez encore de son témoignage? Elle vivait dans l'impédicité. Vous ne pouvez même pas prier 15 minutes. Après, tout a changé. Je veux encourager quelqu'un, entre parenthèses, qui ne fait pas la semaine 5 à 6. Vous avez entendu ce témoignage puissant? Ça a déclenché quelque chose dans sa vie de prière. Nous devons relever des défis dans le Seigneur. Hallelujah! Commencez à faire la semaine 5 à 6. Ça va déclencher quelque chose dans votre vie de prière. Gloire à Dieu! Alléluia! Et cette consécration à la pureté est nécessaire. Chaque enfant de Dieu doit prendre cette décision. Même dans l'Ancien Testament, ils avaient cette compréhension. Se séparer des idées, se séparer de l'impureté, se séparer de toutes choses qui n'honorent pas le Seigneur. Lorsque le roi Josias a accédé au trône, une des choses qu'il a faites pendant son règne, c'est qu'il a amené le peuple dans la consécration. Et quand ils ont fait cette consécration, il a détruit tout ce qui était impur. Il a traversé le pays entier et il a détruit tout ce qui était impur. Idem pour le roi Hazard. Eux aussi, ils sont passés par une consécration. Et nous revenons dessus dans quelques instants. Et il a fait la même chose. Il a détruit les choses impures, il a détruit les idoles. Et c'est quelque chose de radical qu'il a fait. Parce que parfois, il y a des choses radicales que nous devons faire. et des gens autour de nous qui nous disent non, mais quand même, il ne faut pas aller trop loin, etc. C'est qu'il a même destitué sa mère. Il lui a enlevé son titre de reine mère. Sa propre mère. Pourquoi? Parce qu'il était idolâtre. Elle était idolâtre. Il a destitué sa propre mère. Parce qu'il était idolâtre. à cause du zèle qu'il avait pour le Seigneur. La consécration à la pureté. La consécration à obéir au Seigneur. Je vais vous inviter quelqu'un ce matin à décider d'obéir au Seigneur. Josias et son peuple, ils s'étaient engagés à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements. 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 Respecter ses commandements. Ce n'est pas « J'aime Jésus » mais quand même, on est au 21e siècle. Dieu n'est pas un Dieu arriéré. Il est éternel. Ses commandements sont éternels. Ses commandements ne sont pas pour un peuple arriéré, un peuple de primitif. Ses commandements sont éternels. Et Josias, il a pris cet engagement avec le peuple qu'ils allaient honorer le Seigneur et suivre ses commandements, ses instructions et ses prescriptions. Regardez ce qui suit. De tout son cœur et de toute son âme. De tout son cœur et de toute son âme. Pas parce que c'est imposé. Pas parce qu'on est à Barhaus et à Barhaus, on nous dit qu'il ne faut pas faire ça. Bon, écoute, si on le fait, pasteur va dire quelque chose. Non. De tout son cœur et de toute son âme. Je prie que chacun de nous ait ce désir de respecter les commandements du Seigneur. De tout notre cœur et de toute notre âme. Et de toute notre âme. Et de toute notre âme. Hallelujah. En mettant en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et le roi Hazard, dans son cas, ils ont fait un engagement. Ils se sont consacrés, écoutez bien, à chercher l'éternel. Ils se sont consacrés à chercher l'éternel. Je vous donne tous ces points pour que vous puissiez les noter. Que vous puissiez dire, moi aussi je vais faire cela. Je vais me consacrer à marcher dans la pureté. Je vais me consacrer à obéir à l'éternel. Je vais me consacrer à chercher l'éternel. Je vous en ai parlé hier à la prière. La nécessité de chercher l'éternel. Et il y a des choses qui sont déversées sur nous. Il y a des choses qui viennent parce que nous avons montré notre engouement et notre désir. Et pendant ces 21 jours de jeûne et de prière, nous sommes en train de chercher l'éternel. Nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, tes voies sont importantes pour nous. Ta parole est importante pour nous. Marcher avec toi est important pour nous. Nous sommes prêts à nous priver de nourriture parce que nous voulons t'honorer. Nous voulons grandir spirituellement. Nous voulons avancer spirituellement. Nous voulons te connaître davantage. Qui va chercher l'éternel? Et ça ne s'arrête pas avec les 21 jours de jeûne. C'est dans la suite. Nous commençons comme nous allons continuer. Et chacun prend cet engagement de chercher l'éternel, de montrer au Seigneur, tu es important pour moi. Non pas 15 minutes par jour. Hallelujah. Tu es important pour moi. Ma relation avec toi est importante pour moi. Je veux te servir et te suivre. Hallelujah. Nous servons un Dieu merveilleux. Et regardez ce qu'ils ont fait. Et ils ont dit, ça c'est l'Ancien Testament, ils ont dit si quelqu'un ne cherchait pas l'éternel, le Dieu d'Israël, il devait être mis à mort. Quel qu'il soit petit ou grand, homme ou femme. J'ai souvent dit que si on devait faire ça dans l'église, combien de gens vont rester? Ok, deux personnes ont compris la blague. Les autres ont peur. God is a good God. Il prêtaient serment envers l'éternel la voie haute avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Tous les judéens se réjouirent de ce serment car ils avaient juré de tout leur cœur. Parfois nos temps de consécration sont des temps de tristesse. Nous avons l'impression que Dieu va nous enlever toute joie dans nos vies. Maintenant, on va devoir chercher Dieu. On va devoir prier. Ok, on va devoir lâcher le péché. Ok. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, je vous donne tout avec bonheur. Et nous pleurons et on pense que nous sommes touchés, mais en fait, nous pleurons parce que nous sommes malheureux. Oui, prends tout Seigneur. La soeur est dans l'esprit. Elle est touchée. Non, la soeur est triste. Elle dit, oui, je ne peux pas faire ça. Qui m'a dit de me convertir? Non. Non, 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 non. Ils ont fait de tout leur cœur que Dieu nous donne de nous consacrer de tout notre cœur. Hallelujah! De tout notre cœur. Pas parce que quelqu'un nous surveille. Pas parce que quelqu'un nous regarde. Tu vois, il faut que les gens voient que vraiment je suis touchée. Avec bonheur! Avec bonheur! Avec bonheur! Vous allez vous consacrer avec bonheur. Content d'être libéré de tout ce qui n'est pas de Dieu. Content de pouvoir maintenant monter comme des aigles. Hallelujah! Monter comme des aigles. Dominer sur la chair. Dominer sur les circonstances adverses. God punish the devil. Quelqu'un va triompher. 2020, c'est votre année. Amen! Yaman Agazi, c'est mon année. C'est mon année. Année de consécration. Hallelujah! Avec des cris de joie. Come on now! Avec des cris de joie. Ils se sont consacrés avec des cris de joie. Awesome! Ils avaient cherché l'éternel de leur plein gré. Quelqu'un va noter et souligner ce passage. C'est pour ça qu'il faut avoir vos bibles et non pas que des tablettes. Parce qu'il faut souligner. Vous ne pouvez pas souligner vraiment bien comme il faut. Souligner de leur plein gré. Ils ne sont pas forcés. Oh, tout le monde s'avance et je ne m'avance pas. Ils vont dire que je ne suis pas encore consacrée, je ne suis pas spirituelle. qui s'avance. Les gens pour s'avancer regardent qui s'avance, qui ne s'avance pas. Ok, il y a des gens qui ne s'avancent pas. C'est bon, je ne suis pas obligée de m'avancer. Nous, nous sommes là. Nous n'avons pas envie de nous avancer pour nous consacrer. Nous recevons les autres. Et tout le monde s'est avancé. Moi aussi. Moi aussi. Parce qu'après, on va... Non, non, non. De leur plein gré. Dites de leur plein gré. De leur plein gré. C'est la grâce que nous recevons ce matin. Amen! Et regardez, ils avaient cherché l'éternel de leur plein gré et ils l'avaient trouvé. Wow! Et l'éternel leur donna du repos de tous côtés. C'est ce qui arrive à ceux qui se consacrent. L'éternel leur donna du repos de tous côtés. Vous avez entendu ma fille? Elle a témoigné. Maintenant, avant, elle était négative. Elle décide maintenant qu'elle a la paix. Le repos. Vous avez le repos. Mais il faut que je m'avance très vite parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais nous avons jusqu'à 17 heures donc ça va. Amen! Alléluia! L'apôtre Paul était consacré pour le service. L'autre forme de consécration, c'est la consécration pour le service. On ne savait pas ça pour ne pas parler sans parler du service. C'est la clé. La consécration pour le service. Et c'est pour cela qu'il a écrit à Timothée. Et vous voyez le lien entre la consécration et la reconnaissance. L'apôtre Paul dit ceci, « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. » Le service, c'est une expression de confiance. quand vous êtes nommé pour faire quelque chose, choisi, invité à faire quelque chose, c'est une expression de confiance. Il m'a jugé digne de confiance. Que l'Éternel vous juge digne de confiance. Je dis que l'Éternel vous juge digne de confiance. Alléluia. En m'établissant à son service. Awesome. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant, il m'a été fait grâce. Je reviens encore à son témoignage. Elle disait, « Dieu était quand même avec moi alors que je vivais dans le péché. Il lui a fait grâce. Nous sommes là parce que Dieu nous a fait grâce. Et l'apôtre Paul dit, « Je suis reconnaissant parce qu'il m'a fait grâce et il m'a invité à le servir. » je suis reconnaissant qu'il m'ait invité à le servir. Ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Alléluia. Que Dieu vous donne la grâce de considérer le service de Dieu comme un privilège et pas comme un fardeau dont vous voulez vite être débarrassé. Gloire à Dieu. Alléluia. La consécration pour le service. Cet homme a été sauvé et il a tout de suite été propulsé dans le service. Jésus ne l'a pas laissé traîner à l'église pendant cinq ans en recevant des impositions des mains, en tombant par terre, en riant en esprit. Ce sont nos pratiques spirituelles et nous considérons cela comme le summum du disciple alors que ce n'est même pas le début. C'est lorsque nous sommes établis dans nos services que nous commençons à être de vrais disciples. Je suis reconnaissant. Quelle grâce il m'a fait. C'est ce que Paul est en train de dire. Que ce soit votre témoignage. Amen. Donc une consécration pour la pureté, une consécration pour obéir à Dieu. Notez cela cette année. Priez cela sur votre vie. Faites cette consécration au Seigneur. En vue de la miséricorde de Dieu, par les compassions de Dieu, en vue du salut que nous avons reçu, en vue de la grâce dont nous avons bénéficié, nous nous consacrons à obéir, à respecter ses commandements. Nous nous consacrons à nous servir, à considérer comme un privilège toute responsabilité qu'il va nous confier. À considérer comme un honneur de pouvoir faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu et pour le royaume de Dieu. Elle disait, Vente n'avait jamais considéré prier pour autre chose que pour elle-même et ses affaires. Mais là, elle prie pour les âmes. C'est ton privilège que je puisse élever ma voix vers Dieu en faveur de quelqu'un et Dieu m'écoute. Que quelqu'un puisse se présenter devant vous avec une difficulté et vous dire, j'ai une solution. Je vous ai souvent raconté et pour les nouveaux n'ont jamais entendu comment une fois, lorsque je travaillais encore comme interprète dans une grande organisation internationale, j'étais avec une collègue qui avait une douleur très, très aiguë, avait très mal. Je lui ai dit, je vais prier pour toi. Et avant de prier pour elle, elle m'a dit, oui, mais tu sais que je ne suis pas croyée. Je lui ai dit, peu importe. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Et je vais demander à mon père de tout guérir. Et il va le faire parce que moi, je lui demande. C'est extraordinaire que Dieu puisse nous utiliser. Pas parce que la personne n'est, mais parce que nous avons une ligne directe avec Dieu. Et pour cela, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante. Vous ne regardez pas que, oui, mais bon, si tu étais chrétien, peut-être que Dieu pourrait être. Non, non, non. Moi, je le suis. Moi, je connais Dieu. Et je vais l'amplorer en ta faveur. L'apôtre Paul, tout de suite, il a compris la valeur de l'Évangile. Il a dit, c'est le bien suprême. Je prie que nous le comprenions. Que c'est le bien suprême. Et que nous puissions consacrer toute notre existence au service de ce bien suprême. Pas au service de nos ventres. Au service de la paix à la fin du mois. Vous êtes fait tout plus que ça. Vous êtes fait pour être une connexion entre le ciel et la terre. Vous êtes fait pour être quelqu'un que Dieu utilise pour transformer une génération. Pour transformer la vie des gens qui viennent en contact avec vous. Elle a dit, elle est arrivée à Baros. Dieu a changé sa vie. Vous comprenez? C'est la dimension de la présence de Dieu qui est là, vient sur les gens et change leur vie. C'est extraordinaire. Témoignage après témoignage. Si vous ne croyez pas que ça, c'est une raison suffisante de vous consacrer, que Dieu vous donne la compréhension. Vous savez, la seule chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est les êtres humains. Beaucoup de choses comptent pour nous. Mais pour Dieu, la valeur que Dieu voit sur la terre, c'est les êtres humains. c'est pour eux que Jésus est venu mourir. Et c'est eux, c'est sur eux qu'il travaille encore aujourd'hui. Donc celui qui considère comme un privilège de pouvoir travailler avec Dieu pour toucher les êtres humains, c'est celui qui a compris le sens de l'existence. Quels que soient les sacrifices qu'il faut faire, un seul témoignage comme cela. Et depuis le début de l'année, nous entendons sans cesse des témoignages ou penser aux témoignages de l'Élie. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, dans sa famille. Depuis quelle ère-là? Et vous écoutez ça, vous dites, Dieu, tu es grand, digne de louange, digne de louange. Père, tu règnes, Dieu, tu es grand, digne de louange, digne de louange, Père, tu règnes, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand. Je prie que quelqu'un soit captivé par un amour extraordinaire pour le Fils de Dieu. Que Jésus cesse d'être ce Dieu lointain qui devient réel pour vous. Comme il était réel pour l'apôtre Paul. Vous savez, je le dis toujours, Père, je ne sais pas ce que tu as donné à manger à l'apôtre Paul, mais donne-moi la même chose. je veux le même régime alimentaire et spirituel parce que décidément, il a compris quelque chose et je veux le comprendre. Et quand nous voulons vivre une vie de consécration, quand nous avons énuméré tous ces domaines où la consécration joue dans nos vies et que nous disons, Seigneur, je me consacre à toi, c'est important pour nous de savoir comment réellement vivre cette vie. quelques petits points très rapidement que vous allez pouvoir noter et travailler. Dites travailler. 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 Réussir sa vie en Dieu, ce n'est pas pour les paresseux. Réussir sa vie en Dieu, ce n'est pas pour les gens qui ne veulent pas se réveiller le matin pour prier. Réussir sa vie en Dieu, ce n'est pas pour les gens qui veulent toujours qu'on obtienne la victoire pour eux. Jésus nous a mis sur terre pour travailler. N'est-ce pas, tonton Cali? Pour travailler. Pour travailler. Puis pour travailler. Pour travailler. Pour travailler. Il nous a sauvés gratuitement. Après, il nous demande de travailler. Rien n'est gratuit. Comme je l'ai dit hier. Le salut seul est gratuit. Mais la puissance spirituelle, il faut payer en prix. Alléluia. L'apôtre Paul a payé le prix. Nous aussi. Nous aussi. Nous aussi. Et peut-être la première chose c'est de rester éveillé pendant le message. Pour recevoir la révélation. Parce que le premier point que je vais vous donner c'est d'être obsédé par la sagesse et la connaissance. Poursuivre la connaissance. Poursuivre la sagesse. Poursuivre la révélation. Nous ne sommes pas sauvés pour avoir des cœurs vides et des têtes vides. C'est un renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Pas en oubli de l'intelligence. Dieu veut transformer notre manière de penser et nous amener à avoir les mêmes pensées que lui. Et cela demande que nous fassions quelque chose. Ce n'est pas injecté pendant que nous dormons. C'est donné pendant que nous poursuivons la révélation. en écoutant le message. Certains sont déjà en train d'être renouvelés. Certains sont déjà en train de changer leur manière de penser. Leur vision du monde. Leur fonctionnement. Et Dieu nous demande de poursuivre la connaissance. Nous recevons, nous prions continuellement. L'apôtre Paul a prié pour que les saintes pour les éphésiens, qu'ils illuminent les yeux de leur cœur. Qu'ils puissent discerner, appréhender, comprendre certaines choses. Et nous devons faire ces prières en continuant. Colossiens, Ephésiens, nous les avons étudiées. On continue pour nous-mêmes. Parce que la réalité, c'est que nous sommes des êtres spirituels. Nous vivons dans un monde spirituel. Et beaucoup de ce qui se passe nous échappent. Donc nous vivons comme des victimes des réalités spirituelles. Parce que nous ne sommes pas assez engagés spirituellement pour pouvoir changer les choses. La connaissance est nécessaire. la sagesse de Dieu est nécessaire. L'imposition des mains une fois par mois ne remplace pas la connaissance et la révélation. La sagesse. Parce que nos vies sont dirigées par nos pensées, sont dirigées par ce que nous croyons. C'est la raison pour laquelle vous avez des publicités. quelqu'un est en train de façonner votre pensée. Être en train d'injecter une certaine manière de voir à l'intérieur de vous. chaque émission que vous regardez, chaque film que vous regardez vous communique un système de pensée, vous communique une philosophie de vie. Et pendant que vous êtes absorbés par l'histoire, vous êtes en train de recevoir une révélation du fait qu'en réalité, finalement, ils sont heureux. Finalement, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas mauvais en fait. Parce que Cécile, elle était avec Pierre et elle l'a quittée pour aller avec Philippe et maintenant, elle est avec Épied et Philippe et les trois sont heureux. Et vous êtes perdus dans cette histoire mais vous sortez de là avec une révélation du fait que vous pouvez être heureux dans un ménage à trois. Vous ne l'analysez pas de cette façon-là mais ce qui vous a été communiqué. Et donc, quand vous lisez la Bible où il vous parle de sainteté, vous trouvez ça bizarre. Dites la connaissance. La sagesse. Et c'est comme cela que parfois, nous changeons de façon imperceptible. Parce que la connaissance et la sagesse que nous avons absorbées va nous amener à être transformés. Parfois, sans nous en rendre compte. C'est pour cela que maintenant, elle peut dire mais oui, c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'elle a absorbé une révélation qui, de façon imperceptible, a transformé. Nous allons être transformés. Si nous voulons vivre une vie de consécration, il est impératif que nous nous donnons notre attention à la parole qui peut nous transformer. Il ne s'agit pas simplement de lutter contre telle situation, tel péché, ainsi de suite. Il s'agit d'absorber la sagesse, la connaissance qui va avoir raison de ces tendances. Alléluia! Par exemple, quand vous êtes malade, vous pouvez être là, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. On a dit que tu guéris. On m'a donné l'imposition des mains. Pourquoi je ne suis pas guérie? Ou vous êtes là, vous avez des pensées, je vais mourir. Vous êtes, je vais mourir, je vais mourir. Mais faites un exercice. Prenez la parole de Dieu sur la guérison. Commencez à la méditer. Méditez-la jour et nuit. Mettez des enseignements sur la guérison. Vous êtes en train de chercher la connaissance, la sagesse et la révélation. Écoutez ces enseignements jour et nuit. Quand les gens disent, mais tu abuses, ce n'est pas grave. Moi, je poursuis la connaissance. Moi, je poursuis la révélation. Vous écoutez matin, midi et soir. Je vous garantis, vous n'allez plus avoir la pensée que vous allez mourir. La première pensée qui va vous venir, c'est je vais vivre. Je vais vivre. Et par ailleurs, je suis guérie. C'est la première pensée qui va venir. Pourquoi? Parce que vous êtes programmé. Vous avez absorbé une connaissance et une révélation. Si nous voulons vivre une vie de consécration, nous devons choisir la source de nos informations et nous laisser persuader par la parole de Dieu. Prophèbes 4, 7, nous dit ceci. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Il y a une autre traduction de ce passage qui dit la sagesse est suprême. Donc, acquiers la sagesse. Quel que soit ce que tu obtiens, d'autres acquiers la sagesse. En d'autres termes, c'est la chose capitale. C'est la sagesse de Dieu qui me fait comprendre que même si j'aime ma copine Stéphanie, nous n'allons pas dans la même direction. Donc, quand est ma vie dans certains endroits, je n'irai pas. Je me dis, oui, mais c'est mon amie, sinon elle va être vexée. Je préfère la vexer que de vexer Dieu. Hallelujah. God is good. Vous serez étonnés. Plus vous êtes disposés à la vexer en restant fidèles à vos principes, plus elle respectera vos principes et un jour, elle va se convertir. Hallelujah. Vous savez, lorsque le roi Josias a entamé cette réforme et ils ont fait cette consécration au Seigneur, c'est parce qu'ils venaient d'écouter le livre de la loi qui avait été lu. Et quand le livre de la loi a été lu, quelque chose s'est passé dans le cœur de Josias. Il a eu une révélation. Ça l'a poussé à la consécration avec tout son peuple. Le roi Hazard a été poussé à la consécration suite à la prophétie d'Odède. Odède a commencé à dire « Si vous cherchez l'éternel, vous le trouverez. Si vous le cherchez de tout votre cœur. » Il a saisi cela. Il a commencé à chercher l'éternel. La parole de Dieu, c'est ce qui nous pousse à la consécration et qui nous permet de vivre la vie de consécration. La connaissance et voix de Dieu, la sagesse, pour savoir que réellement « There is no other God, there is no other God, there is no other God like you. » Ça, c'est un chant qu'on avait reçu, qu'on n'a jamais chanté. Et je vais vous dire un autre point, un deuxième point, si nous voulons vivre une vie de consécration, c'est que nous devons avoir les yeux focalisés sur l'éternité. Ce qui est encore sorti dans le témoignage, on aurait cru que je lui ai dit quoi dire. Ça correspond quasiment à pratiquement toutes les parties du message. Les yeux rivés sur l'éternité. Dites-le à votre voisin, tu dois avoir les yeux rivés sur l'éternité. Tu dois avoir les yeux rivés sur l'éternité. Hallelujah. Vous savez, on disait des chrétiens d'autres générations qu'ils étaient trop focalisés sur l'éternité, qu'ils n'étaient d'aucune utilité sur la terre. Mais il faut dire à notre génération que nous sommes trop focalisés sur la terre au risque de perdre notre récompense dans l'éternité. Devoir avoir les yeux rivés sur l'éternité. La parole de Dieu nous dit de garder nos yeux fixés sur l'éternité, sur les choses d'en haut. Colossiens 3, 14. Recherchez donc les réalités d'en haut. Là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu, recherchez les réalités d'en haut. Pour vivre une vie consacrée, il faut rechercher les réalités d'en haut. Si tout ce que nous recherchons c'est les réalités d'ici-bas, nous ne sommes pas différents des gens qui ne connaissent pas Jésus. Quand nous cherchons les réalités d'en haut, cela informe nos décisions, nos choix, nos prérogatives et nos priorités. Nous recherchons les choses d'en haut. Si ce n'est pas quelque chose qui a une valeur éternelle, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Au verset 2, vous allez le dire avec moi, de toute votre pensée avec plus de force que ça, de toute votre pensée, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Vous savez, si nous devions appliquer, ne serait-ce que ce seul verset, notre mode de vie sera radicalement changé. Radicalement changé. Notre idée de la réussite sera radicalement changé. Radicalement. Radicalement. Et c'est pour ça que Jésus nous dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il n'a pas conclu en disant « Et vous allez embaver sur la terre. » Il a dit « Non, tout le reste vous sera ajouté. » Tout le reste vous sera ajouté. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. J'ai envie de vous lire dans 2 Corinthiens 5. Parce qu'il y a plusieurs points importants dans 2 Corinthiens 5. Et je pense qu'effectivement je vais vous lire dans 2 Corinthiens 5. C'est un passage assez long mais un passage qui est très instructif. Après, je vais vous donner rapidement les points que vous devez retenir dans ce passage. Donc, regardez avec moi. Vous connaissez déjà 2 Corinthiens 5, n'est-ce pas ? Nous l'avons déjà lu dans cette série. La gratitude nous amène à la consécration. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre qui n'est qu'une tente est détruite, qui n'est qu'une tente, wow ! Tous les efforts que nous mettons à décorer ces tentes. Tous les efforts que nous mettons à décorer ces tentes. Parfois, nous passons plus de temps à décorer la tente le matin qu'à lire la Bible. Mais la parole de Dieu nous dit ce n'est qu'une tente. Elle est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Une habitation éternelle, dite éternelle, qui n'est pas faite par la main de l'homme. Méditez ce passage, s'il vous plaît. Laissez-vous imprégner de cette réalité. Hallelujah ! Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, nous voulons, non pas nous dévêtir, mais au contraire, nous revêtir, afin que ce qui est monté soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'esprit. Écoutez, nous sommes donc pleins de confiance. Nous sommes donc pleins de confiance. Et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Vous pouvez imaginer cela. Nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. En d'autres termes, la terre n'est pas notre patrie. Quelqu'un est triste. Quelqu'un est triste. La terre n'est pas notre patrie. Tant que nous sommes ici, nous sommes loin de notre patrie. Loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter son corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous vivions dans son corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il leur a fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Vous voyez la suite? Nous cherchons des choses éternelles. Nous sommes conscients du fait que nous ne sommes que passagers sur la terre, que ce n'est pas notre patrie. Nous savons que nous allons un jour être face au Seigneur pour rendre compte de la vie que nous avons vécue sur terre. Nous savons que nous allons recevoir un salaire, une récompense pour ce que nous avons fait sur terre. et donc nous nous empressons de convaincre les hommes. Quelqu'un veut un salaire? Quelqu'un veut un salaire? Nous avons la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît. J'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Et il continue ainsi. Nous cherchons à convaincre les hommes. Il y a une motivation pour servir le Seigneur. C'est cette conviction que je ne suis que passager sur la terre. Que toutes les choses que j'aurais faites et amassées sur la terre vont être jugées au ciel. Et la seule chose que Dieu va chercher à voir, c'est ce que j'ai, la valeur ajoutée que j'ai apportée dans son royaume. Le nombre de maisons que j'aurais conçues n'aurait aucune valeur. Le nombre... Je ne vais pas le dire. Vous allez venir me demander après. Qu'est-ce que nous remarquons donc dans ce passage quand nous parlons de porter notre regard sur l'éternité? Nous voyons un homme qui est conscient de la réalité de la vie spirituelle, que nous sommes des êtres spirituels qui vivons dans un corps et qui sommes de passage sur la terre. Ça, c'est la réalité. Ça, on est humain. C'est ça, un être humain. Je prie que nous en soyons convaincus et que nous soyons débarrassés des valeurs erronées qui nous ont été inculquées sur le sens de l'existence, sur les choses que nous devons poursuivre, sur les choses qui comptent et qui ont de la valeur. Hallelujah! Le Seigneur, débarrasse-moi de toutes les valeurs erronées qui m'ont été inculquées au nom de Jésus. Hallelujah! Hallelujah! Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? Il a une conscience du ciel et il a une soif pour le ciel. Je prie que vous ayez un désir pour être avec le Seigneur. Il y a une profondeur dans la prière où vous entrez et ensuite, vous avez envie de partir. Et là, vous pouvez dire comme l'apôtre Paul, je reste uniquement pour être utile sur la terre. Vous n'êtes pas là, oui, j'ai peur, c'est quelque chose m'arrive. Non! Vous voulez être avec le Seigneur? Il ne s'agit pas de se suicider, il s'agit simplement de dire Seigneur, prends-moi. Il y a une conscience et une soif pour le ciel et vous vous sentez comme des étrangers sur la terre. Si vous vous sentez étrangers sur la terre, c'est normal. Nous ne sommes pas censés être parfaitement à l'aise au milieu de tout ce qui existe dans ce monde qui ne correspond pas au cœur de Dieu. Quand nous voulons vivre une vie de consécration, nous devons entrer dans la présence de Dieu, dans la parole, au point où nous avons ce désir d'être avec le Seigneur et le désir de plaire à Dieu. Je le dis en continu. L'apôtre Paul disait nous nous efforçons de lui être agréable. Que ce soit l'objectif de votre vie, de lui être agréable. Alléluia! Il a aussi la conscience du jugement futur. Il y a la crainte de Dieu, l'amour pour Jésus et une consécration totale pour lui. Si nous voulons vivre une vie de consécration, nous devons laisser Dieu inculquer en nous cette conscience que nous sommes envoyés. Tu es envoyé. Ma fille, tu es envoyé. Si nous sommes étrangers sur la terre, pourquoi nous sommes là? Parce que nous sommes envoyés. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait un homme qui était envoyé de Dieu, qui s'appelait Jean. Et Jean était conscient d'avoir été envoyé. Regardez la vie de Jean-Baptiste. Il n'y a pas un moment où on nous a dit, il s'est arrêté dans un bar et il s'est soulé. Le pauvre, le matin, quand il s'est réveillé, il avait un hangover. Comment dire un bon français? il avait la conscience d'être envoyé. Je prie que Dieu donne à quelqu'un à Barthaus d'être sérieux. Les gens pensent que parce que nous chantons et nous dansons, c'est que nous sommes légers. Non, c'est que nous avons la révélation de la grandeur de Dieu. Que nous sommes sa création. Nous sommes faits pour le louer et le célébrer. Alléluia. Mais Jean avait la conscience d'avoir été envoyé. L'apôtre Paul avait la conscience d'avoir été envoyé. C'est vraiment extraordinaire. Je prie que vous ayez la conscience, que Lily ait la conscience d'avoir été envoyé. Ça change complètement votre fonctionnement quand vous savez que vous êtes envoyé de Dieu. Jésus a dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus est venu sur terre, il savait qu'il était envoyé. Il était conscient de cela. Votre identité, votre mission, la conscience de votre mission vous permet de fonctionner différemment sur la terre. Certains choix que vous allez faire, vous savez, non, moi je suis envoyé de Dieu. Ça, ce n'est pas mon style de vie. Ce n'est pas très compliqué. ça, ce n'est pas pour moi. La pression des amis ne fonctionnera pas parce que vous avez le fonctionnement de votre appel, la pression de votre appel. L'amour de Dieu nous presse, c'est ce que dit l'apôtre. Quelque chose doit vous presser pour dire, un, un, Dieu m'a envoyé. Jésus m'a envoyé vers ma génération. Il ne m'a pas juste envoyé pour travailler au McDo. Non, il m'a envoyé vers ma génération. Il ne m'a pas juste envoyé pour être un entrepreneur. Non, il m'a envoyé vers ma génération. Et ce que je fais en tant qu'entrepreneur, c'est juste, vous avez tous ces espions. Quand ils sont envoyés dans un autre pays, ils vont prendre un poste. Quelqu'un qui va être postier et ils ne vont pas venir. Je suis espion. Non, mais ils vont prendre un poste de postier. Moi, je sais, il y a beaucoup de jeunes ici, la guerre froide, vous ne connaissez pas vous. Donc ça, c'est espion, quel espion, c'est quoi les espions? Non, non, ils prennent un poste et ils apprennent bien la langue et vous pensez que, oui, ils sont, ils sont avec nous. Non, non, mais ils ont une mission. Alléluia. Nous, nous sommes pareils. Nous, nous, vous êtes entrepreneurs, vous êtes un entrepreneur en mission. Vous êtes conscients d'être envoyés. Et que dans ce monde de l'entrepreneuriat, vous allez faire rayonner l'éclat de l'évangile. Alléluia. Vous n'êtes pas là pour gagner le maximum d'argent en passant le minimum de temps à servir le Seigneur. C'est ce que font beaucoup de chrétiens. Ça ne sera pas votre témoignage. La conscience d'être envoyée par Dieu dans votre génération, où que vous soyez, dans la politique, vous avez la conscience d'être envoyée par Dieu et qu'à travers vous, beaucoup d'hommes politiques vont se convertir. La conscience d'être envoyée par Dieu. Vous êtes médecin, vous travaillez à l'hôpital, vous avez votre propre cabinet. La conscience d'être envoyée par Dieu. Et que vos patients, non seulement recevront la guérison de la part du Saint-Esprit, quand vous ne savez plus quoi faire, vous dites au nom de Jésus. Et celui qui est le grand médecin, qui sait régler les problèmes qu'aucun médecin ne sait régler. va les toucher et les guérir. Parce que vous êtes conscients du fait que vous êtes envoyés par Dieu. Vous n'êtes pas là pour plumer les patients. Vous êtes envoyés par Dieu. Alléluia! Une fois, j'ai vu le témoignage d'une jeune fille qui avait vécu des choses terribles et finalement, elle est venue à l'église et Dieu l'a délivrée et elle est venue par son médecin. Elle est venue par son médecin. parce que son médecin était chrétien. Lui, il savait qu'il était envoyé. Il savait que là, je ne peux rien pour être, mais Jésus peut. Que quelqu'un le déclare, je suis envoyé de Dieu dans ma génération pour transformer des vies, pour amener ma génération au pied de la croix. Alléluia! Conscience d'être envoyé. Comme Esaïe. Comme Esaïe. Et beaucoup de chrétiens entendent ce genre de message. Entendent la voix de Dieu. Esaïe était face au trône de Dieu. Dieu a dit, qui est-ce que je vais envoyer? Aujourd'hui encore, Dieu est toujours en train de le dire. Cherchez des gens à envoyer. Parce que beaucoup de gens entendent l'appel comme s'ils n'ont rien entendu. Mais Esaïe a dit, me voici. Envoie-moi. Que ce soit votre cri, ce matin. Esaïe a dit, moi je suis là. Je me porte volontaire. Moi je veux. Moi je veux. Moi je veux. Une vie de consécration, c'est la vie de quelqu'un qui est conscient d'avoir été envoyé. Ce qui veut dire que nous vivons comme des gens qui ont une cause. Nous vivons pour une cause. Alléluia! Quand je terminais, quand j'étais à la fac, j'ai fait mon projet de fin d'études sur Franz Fanon. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Franz Fanon? Waouh! C'est une autre génération. Ok. Lantillais au fond de la salle. Franz Fanon avait écrit quelque chose dans son livre. J'ai travaillé sur deux de ses livres. « Peau noire, masque blanc et les damnés de la terre ». Il avait écrit dans un de ses livres « Nous ne sommes rien au monde si nous ne sommes pas les esclaves d'une cause ». Et cette phrase m'a frappée. J'avais 17 ans. J'ai fini à la fac. J'avais 17 ans. J'allais avoir 18 ans. Et cette phrase m'a frappée. Je n'étais pas encore convertie. « Nous ne sommes rien au monde si nous ne sommes pas les esclaves d'une cause ». Lui, sa cause, c'était la cause antiracisme et tout ce que vous voulez aux Antilles en France de façon générale. Et je veux que vous réfléchissiez dessus. Il n'était pas chrétien non plus, à ce que je sache. Mais il avait compris quelque chose. « Nous ne sommes rien au monde si nous ne sommes pas les esclaves d'une cause. Personne ne naît pour son ventre, juste pour assurer sa petite existence. Le potentiel de Dieu en vous est trop grand pour être limité à vous-même, à votre seul bien-être. Dieu vous a donné la capacité d'amener sa parole et changer de vie. Je suis envoyée. 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 Et quand je me suis convertie, j'ai compris. Jésus parlait devant Pilate et Jésus lui a dit « For this cause I was born. For this cause I came into the world. C'est pour cette cause que je suis né. C'est pour cette cause que je suis venu dans le monde. » Jésus avait une cause et en quittant la terre, il a communiqué sa cause à son église. Et nous devenons esclaves de cette cause quand nous choisissons de vivre une vie consacrée. Et c'est là où nous réussissons nos vies. Hallelujah! Jésus a réussi. Il a fait ce que Dieu voulait et il a réussi. Donc, qu'est-ce que nous faisons ? Nous vivons comme des gens qui ont une cause. Nous adoptons cette mentalité. Je ne suis pas ici pour ce qu'on appelle en anglais « the rat race ». Métro, boulot, dodo. Je suis faite pour plus que ça. J'ai une cause. La cause de Christ. L'apôtre Paul avait une cause. Moi, j'ai une cause. Hallelujah! Moi, j'ai une cause. Et cette cause va m'amener parfois à changer mes projets. Et pour réussir nos vies en Dieu, nous devons être prêts à changer nos projets. Une ambition divine. Notez cela. Une ambition divine. Une ambition divine. Une ambition divine. Un serviteur de Dieu qui avait une ambition d'être le plus jeune recteur d'université. Il était professeur de mathématiques. Mais quand son père spirituel est décédé, on lui a demandé de reprendre l'église. Donc, il a repris l'église. Et lui, il était prof d'université. Il a commencé à prier. Il a compris qu'il devait se rendre totalement et que c'était fini pour ses ambitions d'être le plus jeune recteur d'université. Mais il a accepté l'ambition divine. Et aujourd'hui, ils ont des églises dans presque tous les pays du monde. Et pas une seule par pays. Une multiplicité. Dieu a béni et a multiplié cette œuvre parce qu'un homme a accepté une ambition divine. Ce qui a commencé avec une seule petite église est devenu aujourd'hui des milliers d'églises dans le monde entier. Quelqu'un a reconnu que Dieu avait des ambitions supérieures à la sienne et l'a acceptée pour réussir votre vie en Dieu. S'il avait refusé, il aurait continué sa vie de recteur d'université. Mais quel impact est-ce qu'il aurait eu dans le monde? Aucun impact. Aucun impact. Aucun impact. Je prie que nos yeux s'ouvrent pour voir ce qui est devant nous. Hallelujah. Pour voir ce qui est devant nous. Et tout ce que Dieu est capable de faire avec notre existence, où que nous soyons. Cet enfant qui est ici, elle n'imagine pas ce que Dieu peut faire avec sa vie. C'est pour cela qu'il ne faut mépriser personne. Peu importe leur histoire. Peu importe ce qu'ils ont fait par le passé. Peu importe. Dieu peut prendre n'importe qui. Quand ce gamin est arrivé ici, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, il allait prier autant. Je n'aurais jamais imaginé. Mais quand vous voyez des gens et vous savez que la main de Dieu est sur quelqu'un et vous savez que Dieu est capable de faire tout et vous le regardez, là vous ne savez pas où Dieu va l'emmener. Vous ne savez pas ce que Dieu va accomplir à travers sa vie. Alléluia ! Il suffit juste d'accepter l'ambition divine et de cesser de vous accrocher à ces petites choses qui sont si importantes. Oui, mais moi, moi, mais, 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 mais moi, non. Et surtout de ne pas être orgueilleux. J'étais en train de demander quelque chose au Seigneur en prière et finalement, une réalisation m'est venue. Je me suis dit, mais en fait, Seigneur, c'est rien ce que je te demande. Je me suis dit, mais tu as déjà fait beaucoup plus que ça par le passé. Tu as l'habitude de faire ce genre de choses et plus encore. En fait, ça, ce n'est rien devant toi. Oui, effectivement, c'est rien. Ce n'est que devant nous que ça semble si important. Pour Dieu, ce n'est rien. Absolument rien. Absolument rien. Seigneur, change nos valeurs. Seigneur, change nos valeurs. Change notre vision. Si nous adoptons l'ambition divine, nous adoptons aussi les valeurs du royaume de Dieu. N'est-ce pas? Nous adoptons les valeurs du royaume de Dieu. Nous ne sacrifions pas les choses de Dieu pour les choses du monde. Nous utilisons aussi des moyens légitimes pour arriver à nos objectifs. nous ne pouvons pas voler de l'argent et venir donner la dîme et témoigner que Dieu nous a bénis. Comme c'est souvent le cas et venir donner une semence au pasteur. God punish the devil. Alléluia. Nous adoptons les valeurs du royaume, le système du royaume de Dieu. Nous acceptons d'acquérir les connaissances nécessaires. Nous adoptons un style de vie qui nous permet d'arriver à nos objectifs. Beaucoup de gens pensent que Dieu les a oubliés, Dieu n'a pas agi parce qu'ils n'ont pas fait les choses à la manière du Seigneur. La consécration, c'est me consacrer à obéir, à obéir, à obéir, à faire les choses à la manière de Dieu. Je suis appelée, ne suffit pas, mais si je commence à falsifier les témoignages, je commence à écrire des témoignages sur mon blog qui ne sont pas vrais, je commence à dire cette semaine à Abba House, vous avez eu 10 témoignages de guérison de cancer. Vous, vous allez dire « Ah bon ? C'est pendant qu'on dormait ? » Que les gens ont témoigné ? Que les gens allaient « Waouh ! Ce n'est pas de grandes choses à Abba House ! » Mensonge ! Il dit « Oui, oui, non, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour qu'après les gens soient touchés et qu'ils viennent et qu'ils soient convertis. Non ! » Si je faisais ça, vous alliez être choqués. Mais vous, vous, dans vos vies, combien de compromis est-ce que vous faites ? Combien de petits mensonges juste pour que non, comme ça, les gens vont savoir que Dieu est grand ? Non ! Notre mensonge n'est pas le Seigneur. Nous adaptons les valeurs du royaume pour poursuivre les objectifs du royaume. Et le dernier point que je vais vous donner, c'est ceci. Je sais que vous l'attendez. Pour vivre une vie de sacrifice, une vie de sacrifice, pour vivre une vie de consécration et réussir sa vie en Dieu, il nous faut développer la capacité spirituelle. Des capacités. Et ça m'amène encore à son témoignage. À passer de 15 minutes de prière par jour. À plus d'une heure de prière par jour. Sans s'en rendre compte. Ça, c'est un développement de capacité spirituelle. C'est fait, oui, mais pourquoi 15 minutes ? 15 minutes, ça ne suffit pas. Ici, on dit la vérité. Alléluia ! Je sais qu'il y a des endroits où on vous dit, non, tout ça, 15 petites minutes, un petit psaume, c'est bon, ce n'est pas bon. Croyez-moi, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il y a un combat spirituel qui fait rage. Si vous voulez tenir, bon, si vous voulez être fort, puissant et victorieux, il faut lui donner un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, générer une puissance spirituelle qui va terrifier les forces de ténèbres. Pas uniquement quand vous venez à la prière, mais vous, chez vous, vous vous réveillez et quelques dimanche font, oh my God, c'est sa belle Dieu. Ronald se réveille et, oh, ce n'est pas vrai. Quelqu'un s'est terrifié. Vous lui dites, voilà, elle est réveillée, on va l'attaquer. Non, vous vous réveillez, il commence à paniquer. Même quand vous dormez, il panique. Quelqu'un va développer sa capacité spirituelle. Quelqu'un va développer sa capacité spirituelle. Capacité dans la parole, capacité dans la prière, une force spirituelle. N'oubliez jamais, nous sommes plus que des êtres humains, nous sommes des esprits. Créons l'image de Dieu, censé fonctionner dans le monde spirituel et dominer dans le monde spirituel. pour vivre, réussir votre vie en Dieu. Vous ne pouvez pas avoir peur de dormir parce que les démons vous torturent la nuit. God punish the devil. Il faut leur régler leur cas. Vous devenez puissant spirituellement et vous prenez autorité. Vous dites, Seigneur, quand ils vont venir, réveille-moi. Réveille-moi et que je commence à prier. Et quand ils arrivent, que je les pointe du doigt comme si je les voyais. Toi, 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 dégagez. Rabat carabat. J'envoie le feu de Dieu. Fire. Hallelujah. Hallelujah. La puissance spirituelle est réelle. Elle est disponible pour chaque enfant de Dieu. La puissance spirituelle n'est pas pour les sorciers. ni pour les occultistes. Et certains chrétiens ont peur des sorciers. C'est le monde à l'envers. Ils devraient avoir peur de vous. Il faut développer sa capacité spirituelle. Développer sa capacité spirituelle. Vous prenez 15 minutes. Pour quoi faire? Vous priez. Vous priez. Autant que vous voulez. Il n'y a pas de loi contre. Quelqu'un vous dit c'est trop. Qui te l'a dit? Mais tu prie tout le temps. C'est bien. Vous priez tout le temps. Vous restez en haut. Dominateur et non pas dominé. Hallelujah. Et au bout de quelques temps dans cette église, vous n'avez plus le droit de dire il y a des choses qui me poursuit. Poursuie-les. Poursuie-les. Prends ton arme. Réveille-toi. Tu dors trop. Passe la nuit à prier. Hallelujah. Jésus n'est pas mort à la croix pour avoir une église craintive. Cette parole que vous entendez est en train de nous délivrer quelqu'un. au nom de Jésus. Et vous ne venez pas me dire oui, mais pasteur, vous êtes trop moderne. Moi, je viens d'un village où toutes les maisons il y a des sorciers et donc tout le temps ils sont en train de m'attaquer. Il faut les attaquer, toi. Il faut les attaquer, toi. Vous arrivez à une dimension spirituelle où quand on dit aux sorciers de venir vous attaquer en disant non, non, on va aller chez son frère. Hallelujah. Et vous savez, nous, il y a différentes choses, il y a différentes choses, il y a différentes choses qui se passent. et beaucoup de gens se fient à des prédictions parce que vous rencontrez quelqu'un dans la rue et vous l'avez laissé pris votre peau. Si quelqu'un de la barrage fait ça, on va vous réserver une séance de... non, on ne va pas vous fêter. On va juste vous prescrire 10 heures de prière par jour pour vous amener à la raison. Et il est prêt, votre peau, il commence à dire des choses sur vous. Oui, mais il a dit des choses vraies. Mais Satan est un menteur. Il connaît des esprits. Les démons sont des esprits, ils savent des choses sur vous. Ils savent des choses sur vous. Le fait qu'ils savent des choses sur vous et qu'ils le disent ne veut pas dire que c'est bon, c'est bien du Seigneur. Je prie pour que chacun prenne conscience de la nécessité d'être spirituellement puissant. La puissance spirituelle est à la disposition de chaque enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas libérer les gens si vous êtes enchaîné. Quelqu'un va décider d'être puissant et cessez de pleurer quand le diable vient vous attaquer. Commencez à menacer. Montrez vos dents. Montrez vos dents. La puissance spirituelle est nécessaire pour vaincre, pour dominer, pour vivre libre, pour vivre fort, pour ne pas être pris par le découragement, pour ne pas être pris par la dépression, les choses qui minent les gens dans le monde. et vous allez réussir votre vie. Au nom de Jésus, vous allez réussir votre vie en Dieu. Vous allez vous réveiller encouragé, pas découragé. Vous allez vous réveiller prêt à en découdre. Alléluia. Quelqu'un doit demander au Seigneur, fais de moi un vainqueur. Fais de moi un guerrier. le psaume 18 entraîne mes mains à la guerre. Les anciens le savent quand le Seigneur m'a donné ce psaume parce que j'étais une jeune fille délicate. Vous comprenez? Jeune fille de bien de famille, bien délicate. Les histoires de... Non, ce n'était pas moi. Et Satan, les démons. Ça, c'était des choses, des gens. Non. Il n'y a pas de délicatesse dans cette affaire. Le Seigneur m'a donné l'opsaume 18 parce que je recevais des attaques et je ne comprenais pas pourquoi Satan s'acharne contre moi. Qui suis-je? Je suis juste une jeune fille. Je ne vous avais pas vues, vous. Je ne vous avais pas vues. Je n'avais pas vues tous les témoignages que nous avons entendus depuis le début de l'année. Je n'avais pas vu cette dimension de la puissance de Dieu. Tout ce que je voyais, c'est que j'étais une jeune fille sympathique qui aimait Jésus, qui allait à l'église. Pourquoi Satan s'acharne pour venir m'attaquer? Je me réveillais le matin comme un poids sur moi. On m'avait appris la louange donc je louais le Seigneur et ça partait. Et ça partait. Et un jour, ça ne voulait pas partir. Je ne sais pas. Pourquoi tu dis ça? Mais je suis de nature tétue. Donc, je vais continuer. Et c'est parti. Mais la différence, c'était le jour et la nuit qu'on s'est parti. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui vivent comme cela avec ce poids sur eux en permanence, qui ne s'en débarrassent jamais. Et je commençais à chercher la face du Seigneur. Le Seigneur m'a donné l'Obsum 18. Et quand je commençais à lire au début, j'ai dit, aïe, ça enfonçait mes sensibilités. Il dit, tu entraînes mes mains à la guerre. Il avait dit, je poursuis mes ennemis. Je ne me retourne que lorsqu'ils sont complètement exterminés. Ouh, ce n'est pas gentil, ça. Mais quand vous prenez la dimension de la méchanceté qui existe sur la terre, vous êtes choqués. Et Dieu veut une église qui peut libérer les gens des griffes des méchants. Est-ce que vous me suivez? Un serviteur de Dieu disait qu'il y a un homme qui est venu au courant dans une de ses réunions parce qu'il avait six enfants, je crois, et cinq étaient décédés. Et le dernier avait dit à son père, c'est toi le suivant. Oh! Vous dites quoi? Quand l'homme voit tous ses enfants exterminés par l'un d'autre, c'est toi le suivant. Il avait tout perdu, tout ce qu'il avait. Il y a de la méchanceté sur la terre. Satan ne joue pas. Et l'église ne doit plus jouer. L'église ne doit plus jouer. Vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas un dominer, vous êtes un dominateur. Jésus a dit toute autorité m'a été donnée. Allez donc. et en cherchant à libérer les gens, nous devrons être confrontés, nous allons être confrontés aux puissances et ténèbres dans cette nation qui aveugle les gens. Et ce psaume 18, je vous l'ai souvent donné, méditez-le, priez cela sur vous pour développer votre capacité spirituelle et décidez que je vais réussir ma vie. Que je vais réussir ma vie. Je vais réussir ma vie. Je vais réussir ma vie. Vous ne le dites pas comme les gens qui sont convaincus. Je vais réussir ma vie. 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 Cette course qu'elle a vie, je vais la gagner. Je vais la gagner. Cette récompense qui est donnée à ceux qui gagnent, je vais l'obtenir. Alléluia. Parce que je vais la vivre à la manière de Dieu. Et je n'irai pas seule au ciel. Je n'irai pas au ciel les mains vides. Lorsque je vais y arriver, des multitudes d'armes seront portées à mon crédit. Ça change quelque chose quand vous avez les yeux rivés sur l'éternité, n'est-ce pas? Des multitudes d'armes seront portées à mon crédit. Des vies transformées par milliers seront portées à mon crédit. Est-ce que c'est votre témoignage? Si c'est votre témoignage, vous allez vous lever et nous allons prier. Amen.